Les capacités spatiales apportent à la France, dans le domaine de la défense et de la sécurité nationale, une autonomie d'appréciation de situations et de décisions, ainsi qu'une efficacité opérationnelle accrue. Elles sont indispensables à la conduite des opérations militaires. Actuellement, des centaines d'opérateurs utilisent quotidiennement les images de nos satellites militaires. Plus de 50 stations de télécommunications par satellite sont déployées chaque année pour permettre les liaisons entre la métropole et les théâtres d'opération. Près de deux tiers des armements tirés en opération visent des objectifs localisés sur des images satellitaires et sont guidés grâce à un système de positionnement par satellite. Le renouveau de nos armées commence. La loi de programmation militaire 2019-2025 réaffirme l'importance de l'espace et se traduit concrètement par le renouvellement de l'ensemble des capacités spatiales de la défense. Ce cycle de renouvellement est initié par le lancement du premier satellite CSO en décembre 2018, inaugurant la nouvelle génération de satellites d'observation militaire qui permettra de répondre aux besoins croissants des forces armées. La constellation, composée de trois satellites identiques, sera déployée à l'horizon 2022 et remplacera les satellites Helios 2 actuellement en service. L'observation spatiale doit contribuer en complémentarité avec les systèmes au sol, de surface ou aéroportées, à détecter, localiser, reconnaître et identifier tout objectif d'intérêt de défense et à générer des données de ciblage, de renseignement ou de géographie. Ces missions sont assurées par tous les temps, sur tous les points du globe, de jour comme de nuit, dans des délais compatibles avec le rythme des opérations. La constellation optique CSO a été développée en étroite coopération par la DGA et le CNES pour répondre à des missions opérationnelles distinctes. La première mission est celle de reconnaissance. Elle est assurée par deux satellites orbitant à 800 km d'altitude, ce qui privilégie les capacités de couverture, d'acquisition et de revisite sur les théâtres d'opération. La seconde mission, celle d'identification, est assurée par le troisième satellite à 480 km, ce qui permet d'atteindre le plus haut niveau de résolution et de précision d'analyse. Pour ces missions, le télescope du satellite permet de prendre des images dans les domaines visibles et infrarouges et dans des modes de prise de vue variés permettant de couvrir un large spectre de besoins. Les satellites sont opérés par le CNES depuis Toulouse, qui assurent la mise et le maintien à poste des satellites, l'élaboration du plan de prise de vue, ainsi que le contrôle de la qualité des images. Les armées peuvent commander et recevoir les images non seulement depuis différents sites en métropole, mais également directement depuis les théâtres, au plus près des opérations. Les satellites CSO rassemblent le meilleur du savoir-faire de l'industrie française, conférant aux forces armées un avantage technologique précieux dans la recherche de la supériorité militaire. CSO apporte de nombreuses améliorations. D'abord, sur la précision, avec des images d'une qualité inédite en Europe, qui sont principalement liées à un télescope de très grande dimension. Ensuite, la capacité. La capacité, c'est plus d'images par orbite, plus d'images par jour et surtout plus d'agilité. Cette agilité, elle permet lors d'un même survol d'acquérir beaucoup d'images disséminées sur une même zone géographique. Enfin, la réactivité, grâce à la possibilité de vider les images du satellite sur une station sol qui se trouve près du cercle polaire en Suède. Ceci permet de raccourcir de manière significative le délai entre la demande des images et leur fourniture aux utilisateurs. Les satellites CSO s'inscrivent dans le cadre plus large du programme MUSIS, destiné à assurer également la continuité de service dans le domaine de l'imagerie spatiale radar, pour une observation complémentaire qui s'affranchit des contraintes météorologiques. Ce complément capacitaire est actuellement assuré au travers d'accords de coopération bilatéraux par lesquels la France accède au système spatio-radar allemand Sarloupe et italien Cosmos Caymen. Dans le cadre de MUSIS, des accords de coopération similaires sont mis en place pour pérenniser l'échange entre CSO et la nouvelle génération de capacités spatiales radar, SARA pour l'Allemagne et Cosmos Caymen deuxième génération pour l'Italie. En outre, l'accès au système CSO est ouvert à d'autres partenaires. La Suède et la Belgique ont d'ores et déjà rejoint la communauté CSO. Et la France discute activement avec d'autres partenaires pour élargir cette communauté afin de consolider dans les années à venir le cercle européen en matière de renseignement spatial. Avec le système CSO, la France se dote d'une capacité réellement unique en Europe, répondant au mieux aux besoins des forces. Ce système viendra dans un premier temps compléter les capacités existantes Helios 2 et Pléiade, offrant une forme de résilience par rapport aux nouvelles menaces. Comme l'a déclaré le président de la République, l'espace est un enjeu de sécurité nationale. Nos capacités spatiales militaires fournissent un appui essentiel à nos autorités gouvernementales et à nos opérations militaires. Elles contribuent à l'exercice de l'autonomie stratégique de la France. Face à l'arrivée de nouvelles menaces, il est essentiel de conserver notre capacité à surveiller, identifier, savoir, connaître et agir depuis l'espace ou dans l'espace. Dans ce contexte, le lancement de CSO constitue une étape essentielle du renouvellement de nos capacités spatiales de défense. Sous-titrage Société Radio-Canada